C'est Vestolette, merci d'avoir accepté de passer derrière le miroir, de passer du visible à l'invisible. Après des années de succès électoral, une défaite fait réfléchir sur soi, sur les autres, sur sa vie en général. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment ? Là, en ce moment, je suis très bien. C'est vrai qu'au soir de la défaite du 18 juin, je n'étais pas dans une forme extraordinaire. Et pendant quatre semaines, j'ai vécu des moments difficiles. Il n'y a pas de honte à l'avouer parce qu'au-delà de la défaite elle-même, parce que j'aurais pu choisir de rester maire et de ne pas me présenter à cette élection législative, mais au-delà du résultat, c'était aussi la manière. C'était tout ce que j'ai pu vivre pendant un mois, tout ce que j'ai pu vivre de trahison, tout ce que j'ai pu vivre d'agression, d'agression sur l'homme. Et donc, c'est vrai que je n'étais pas dans une forme éclaboussante pendant un mois. Mais aujourd'hui, je suis serein, apaisé, j'ai eu l'occasion de le dire déjà. Ça se remarque, quand même. Et je pense que je suis à relever d'autres défis. Et je crois que je m'y prépare dans cette sérénité. Vous m'y voyez, dites-vous. Donc, tout va bien. Alors, je vous propose de faire marche arrière et de comprendre comment vous avez cheminé vers la bi-politique. Alors, je crois que tout a commencé au lycée Saint-Augustin-de-Bitch. Oui et non. J'ai toujours eu un intérêt pour la chose publique. Avant qu'on se rencontre aujourd'hui, j'ai fait un petit retour en arrière. Je sais que dans mon milieu familial, je m'intéressais, j'entendais mes parents, j'entendais autour de moi parler de politique. Et j'avais un instituteur à Blisbruck qui nous mettait tous les jours, ou presque, au courant de la politique. Il nous parlait de la guerre d'Algérie, il nous parlait de ce qui se passait dans notre pays. Ceci avant 1962. Et donc, cette façon de nous habituer à l'actualité, à l'actualité politique, est restée en moi. Et par la suite, au Collège Saint-Augustin, même, je me souviens des grands événements, je me souviens des élections présidentielles de 65, j'avais 14 ans. Eh bien, je me souviens, on avait peu de télévision, mais dans l'établissement, on avait déjà la télé noire et blanc, et j'y avais un grand intérêt. Et par la suite, nous y arrivons. C'est vrai que nous avons eu des professeurs, et je pense à Alain en particulier, l'abbé Nulance, qui nous a fait une forme d'initiation mécène, qui nous a, je dirais, fait part de la chose publique, avec, je dirais, également une espèce de sensibilisation. Je me souviens, à l'époque, il nous a expliqué comment on lisait le monde, c'est-à-dire, c'était une lecture qui ne devait pas être exhaustive. Et comme j'étais responsable du club lecture à Saint-Augustin, c'était en 67, 68, 69, dans ces années-là, eh bien, tous les soirs, j'emmenais à l'étude. L'étude, c'était ce temps que nous avions pour nous, de 5 heures à 7 heures, pour faire nos devoirs. Eh bien, je passais un bon moment à lire le monde. Donc, tout ce qui était, à l'époque, la guerre des six jours, les événements politiques m'ont marqué. Et donc, j'ai vraiment été attiré par la politique. – Alors, nous sommes maintenant, on va retourner, avancer un petit peu. Nous sommes en 1989, et là, vous vous engagez dans la vie politique à Sargumine. Est-ce que vous aviez déjà de l'ambition à l'époque ? – Une ambition modeste. Ça peut paraître un oxymore, ce que je dis là. Une ambition modeste, parce que, tout simplement, l'ambition, c'était celle de servir, c'était celle de m'investir dans la vie publique, au-delà du militantisme que j'avais connu jusque-là. Et là, c'était une ambition de servir. Alors, modeste, parce que je n'avais l'ambition ni d'être adjoint, ni d'être maire, et encore loin, d'être un jour parlementaire. Donc, effectivement, en 1989, Robert Pax me demandait, l'été 88, l'été 88, Robert Pax me demandait si j'étais intéressé à venir sur sa liste au printemps 1989. Donc, il me demandait mes centres d'intérêt, et puis, ma foi, j'ai dit d'accord. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé sur sa liste en 1989, élu, et puis conseiller municipal de 1989 à 1991. En 1991, il y a eu les retraites délégations de trois adjoints à l'époque, donc conseiller délégué, et en 1992, élu adjoint au maire. Donc là, vous êtes adjoint au maire. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette période ? À quel moment est-ce que vous vous êtes senti aspiré par le fauteuil du maire ? Je n'ai jamais été... Le mot n'est pas juste. Je n'ai jamais été aspiré par le fauteuil du maire. Si vous voulez, vous avez parlé d'ambition tout à l'heure. L'ambition était de servir. Et les circonstances ont fait que je sois devenu adjoint. Les circonstances ont fait que, par la suite, vous connaissez l'histoire de Saint-Gumine. Il y a eu des moments difficiles avec mon prédécesseur. Et donc, j'ai effectivement démissionné en tant qu'adjoint à l'automne 2000. Et que, tout simplement, j'ai fait une liste avec Jean-Marie Bouhaït à l'époque, et que j'ai été élu. Ce qui, en fait, pour moi, à l'époque, cette élection était pour moi simplement de sortir par la grande porte. Et finalement, nous avons été élus. Donc, ce n'était pas une aspiration à être maire, même si quand on se présente, on va être maire. Mais ce sont les circonstances qui ont fait que, tout simplement, d'adjoint, je sois devenu maire. Et d'ailleurs, je peux continuer l'histoire. L'histoire, en 2001, étant maire, l'ancien député Jean-Zétinger est venu me trouver en me disant l'année prochaine, donc en 2002, il y a une élection législative. Il serait normal que tu y sois candidat, parce que tu as cette légitimité-là. Et donc, je me suis présenté et j'ai été élu. Donc, vous êtes maire. Vous battez Gilbert Moraire aux législatives. Donc, voilà, de député de l'arrondissement. Donc, vous êtes arrivé aux plus hautes fonctions. Alors, fier, j'imagine. Mais est-ce qu'à l'époque, vous étiez prêt ? Est-ce que vous aviez mesuré l'ampleur de la tâche ? Parce qu'on se fait souvent une idée de la responsabilité, mais on n'a pas encore vécu. Alors, finalement, ça s'est passé comment ? Oui, d'abord, aux plus hautes fonctions, le mot est peut-être un peu fort. Bah, localement, oui. C'est-à-dire, au niveau local, effectivement, des fonctions politiques plus importantes que celles que j'avais connues précédemment. Ensuite, fier, sûrement, qu'il y avait aussi de la fierté. J'ai le souvenir, quand la première fois je suis rentré dans l'hémicycle, lors de l'installation de l'Assemblée nationale, on éprouve une forme de fierté, côtoyer un endroit fréquenté par des noms célèbres de la politique, qu'ils soient de gauche ou de droite, que ce soit Victor Hugo, que ce soit Jaurès ou tant d'autres. Donc, c'est forcément une fierté. Après, il y a toujours cette crainte de ne pas être le doute ou cette crainte de ne pas être à la hauteur, évidemment. Mais je pense, au moment où je parle, je pense à Maud Fontenoy, qui disait qu'il faut croire en soi, qu'il faut avoir le courage d'aller de l'avant. Et simplement, on ne connaît pas toujours ses limites. On pense, non, ça, j'y arriverai pas. Je ne pensais jamais, pour répondre à une question de tout à l'heure, je ne pensais jamais rentrer au Conseil et être adjoint. C'était dans mon esprit, c'était quelque chose... Vous avez cheminé de façon naturelle. J'ai cheminé de façon naturelle, sans avoir cette ambition, en me faisant des paliers, en disant maintenant ça va être ça, maintenant tu vas être maire et après député. Ça n'a jamais été un calcul d'ascension politique. Jamais. C'est simplement les circonstances qui ont fait qu'à un moment donné, je sois devenu politique, en politique, adjoint à maire et député. Après, vous savez, on s'investit et on se rend compte que finalement, on est capable d'un certain nombre de choses, même si vous avez des échecs, vous avez des choses qui vous réussissent, mais simplement c'est le cours normal des choses de la politique. Finalement, est-ce qu'être un homme politique, c'est quelque chose de facile ? Tout le monde, on a l'image du politique, quelqu'un qui vit une vie gratifiante. Est-ce que ça l'est ? Est-ce que c'est facile, difficile, gratifiant ? Alors, facile, oui et non. Facile parce que quand on est bien entouré et quand on a des réussites, on a l'impression, quand on le voit de l'extérieur, que c'est facile. Non, parce que la politique, je pense à ce que me disaient autrefois mes parents, si on veut rester bien, si on veut rester en bon terme avec la société, il ne faut pas faire de politique. C'est ce que j'entendais à l'occasion de repas de famille, c'est ce que j'entendais exprimer par les anciens. Donc, forcément, dès lors que vous allez vers des responsabilités, vous n'êtes pas toujours à plaire à tout le monde. Donc, ce n'est pas toujours facile. Et puis, vous avez aussi des citoyens qui ne vous souhaitent pas la réussite. Vous savez, quand vous avez des projets et que les gens s'opposent à vos projets, ce qui est légitime, parce qu'on n'a pas forcément tous la même perception des choses, on n'a pas tous la même perception, on est dans nos diversités. Eh bien, oui, ça, il faut l'accepter. Mais quand les gens ne vous combattent pas pour les projets que vous portez, mais parce qu'ils combattent l'homme, c'est un peu plus difficile. Donc, la politique a ses côtés plaisants, mais aussi ses côtés déplaisants. Et ce que j'ai vécu pendant cette dernière campagne fait partie des choses déplaisantes. Mais qu'il faut accepter, parce que si vous ne l'acceptez pas, vous ne faites pas de politique. Mais aujourd'hui, c'est derrière moi. Enfin, vos amis vous ont souvent reproché de ne pas assez parler de vos réalisations. Alors, s'il fallait aujourd'hui peut-être en évoquer certaines dont vous êtes particulièrement fiers ? Alors, on m'a reproché effectivement de ne pas assez mettre l'accent sur ce qui a pu être des réussites. J'ai envie de vous répondre que dans mon choix de rester maire, j'ai été plus déterminé par ce que je voulais encore faire. Et que tout simplement, la frustration de ce que je n'aurais pas pu faire aurait été plus importante que la satisfaction des réussites ou des projets réussis. Par conséquent, je regarde toujours vers l'avant. Là, nous avons, que ce soit au niveau de la communauté d'agglomération ou au niveau de la ville, nous avons des projets dont une partie devront être réussies. En tout cas, je l'espère, parce que dans vos projets, il y a ce qui tombe, il y a ce qui réussit. Et donc, bien évidemment, dans les projets, puisque vous me posez la question, parmi les réussites, il y a... Alors, ce n'est pas forcément ce qui est du matériel. Si je dois citer du matériel, eh bien, bien évidemment, l'hôpital de Sargumine, l'hôpital de Beach, non pas l'hôpital en tant que tel, il était construit, mais le fait que l'hôpital de Sargumine ait sauvé l'hôpital de Beach, la gendarmerie, par exemple, l'armée à Beach, ce sont aujourd'hui des satisfactions que j'ai légitimement le droit de ressentir. Après, les réussites, c'est aussi réunir la société, c'est aussi créer des liens. Ce n'est pas que simplement la construction matérielle, d'équipements, c'est tout ce qui peut contribuer au bien-être ensemble. Alors, il y a sans doute eu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des frustrations, des échecs, peut-être des moments douloureux aussi ? Oui, des frustrations, c'est des projets que, soit au niveau de la ville, soit avec la communauté d'agglomération, avec le président Roland-Rotter, nous n'avons pas pu mener. Je ne veux pas revenir sur des projets qui sont peut-être encore, d'ailleurs, dans les tiroirs, que ce soit cette fois Cap Pharma, ou que ce soit Direct Énergie, ou d'autres projets qui, effectivement, n'ont pas abouti. Je pense aussi à la déviation, le contournement de Sargumine, qui, aujourd'hui, reste pour le citoyen une arlésienne, et qui, pour moi, reste aussi une frustration, parce que, pour l'instant, nous ne sommes qu'à la définition d'un contournement géographique et d'un tracé, mais il n'y a pas, aujourd'hui, encore, le financement qui prévoit sa réalisation imminente. Donc, ça, ce sont des frustrations. Après, des moments douloureux, bien évidemment, des moments douloureux, que ce soit au niveau familial, mais aussi au niveau, je dirais, de mon environnement politique. Je prends la disparition de mon ancien directeur des services, Jean-Marc Criss. Je pense à Denis Classen, et même Angèle Duflot, qui n'était peut-être pas du même bord politique que moi, mais dans la mesure où ça touchait un de mes proches collaborateurs, je ne peux qu'être dans le même ressenti que lui. Ensuite, au niveau familial, et puis surtout, surtout cette année, qui a été pour moi, au niveau familial, avec la perte de maman, quelque chose de difficile à vivre. Mais ce sont des étapes douloureuses de la vie que chaque citoyen connaît. Donc, je ne suis pas un cas exceptionnel en la matière. Mais dans le parcours politique, il y a eu des moments difficiles, effectivement. – Alors, si on faisait abstraction des moyens financiers, alors, si vous aviez pu réaliser la ville de vos rêves, elle serait comment ? – Alors, j'ai envie d'abord de vous dire que, en dehors de l'aspect financier, parce qu'effectivement, chacun voit sa ville, et puis on a toujours plus de projets que de moyens financiers pour les réaliser. Mais je crois que j'ai eu des prédécesseurs, que ce soit René Ludwig, Robert Pax, Josy Massin, qui ont construit la ville et qui ont contribué. Chaque maire a apporté son maillon. Aujourd'hui, nous avons une belle ville, mais parce que c'est, dans la continuité des maires qui ont été aux affaires pendant ces décennies, c'est le résultat de leur travail. Et simplement, je me dois d'être dans cette continuité pour apporter ma touche, qui peut être des fois dans une vision différente de mes prédécesseurs, mais surtout, je crois qu'une ville doit être un endroit où on y ressent du bien-être, où il y a la solidarité, la générosité, où les hommes et les femmes, dans un cadre de confluence ici, confluence de la Blisse et de la Sare, les hommes ont su construire leur ville. Eh bien, aujourd'hui, c'est d'être dans cette continuité. Et je crois que dire la ville dont on rêve, on est dans une ville de rêve. Après, c'est à nous de faire en sorte que les hommes s'y sentent bien. Et ce n'est pas forcément en construisant tel ou tel équipement, mais c'est aussi en essayant de réunir. Parce que la politique, c'est aussi réunir. Ce n'est pas diviser. Et trop souvent, la politique, elle divise. C'est vrai, c'était ma question qui allait venir, parce que je sais que c'est quelque chose que vous m'aviez dit dans les coulisses. Donc la politique ne doit pas diviser, mais réunir. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique, ça ? Est-ce que c'est possible ? Non, ce n'est pas utopique. Tout à l'heure, vous me posiez la question comment je me sens aujourd'hui. Vous savez, une défaite politique, alors je n'y étais pas habitué, c'est vrai. Vous avez évoqué mes trois mandats de maire, mes trois mandats de député. Et l'élection, là, celle qui a été... Vous m'avez dit, est-ce que ce n'est pas l'élection de trop ? Vous savez, c'est un peu difficile d'y répondre, mais la lucidité a posteriori est une science aisée. Et donc, c'est facile de le dire après. Est-ce que c'était... Si j'avais gagné, et puis il s'en est fallu de peu, eh bien, vous ne m'auriez pas posé cette question. Alors, après, c'est vrai que... Vous savez presque que cet échec a été salutaire, parce qu'on vous voit dans une sérénité dans laquelle on ne vous connaissait pas, on ne vous voyait pas. Alors, je ne veux pas exagérer cette sérénité, mais ça m'a permis de réfléchir d'abord sur moi, ça m'a permis de réfléchir sur les autres, ça m'a permis de réfléchir sur la vie d'une manière générale. Vous savez, j'ai l'habitude de citer Confucius qui disait que chacun pense avoir deux vies, mais la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. personne, et aujourd'hui, il y a des choses qui font que, je me dis, après tout, il n'y a pas que la politique. Il n'y a pas que la politique, et puis il y a des choses... Alors, je ne dis pas que la politique n'est pas essentielle, elle est importante, mais il y a d'autres choses importantes dans la vie. Vous avez dit diviser tout à l'heure ou réunir. Je me suis rendu compte que finalement, dans ma vie politique, et elle n'est pas terminée, je l'espère, eh bien, j'ai pu me fâcher avec des gens dont pourtant je partageais des valeurs. Et finalement, je me dis, est-ce que ça vaut la peine ? J'ai envie aujourd'hui de rendre hommage à tous ceux qui m'ont précédé. J'ai envie de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à la construction de la ville, à tous ceux qui contribuent à la construction de notre société. Et à cause de la politique, mais dans le sens pas forcément noble du terme, il y a ce que j'ai l'habitude d'appeler l'écume de la politique. On se fâche quelquefois avec des gens, on a des attitudes, ou plutôt des postures qui ne sont pas des postures naturelles, qui sont des postures liées à la nécessité de la politique, alors qu'au fond, on a face à soi des gens que finalement, on apprécierait dans d'autres circonstances, des gens qu'on aime en d'autres circonstances, et avec lesquels on a toutes les raisons de s'entendre. Et donc, j'ai pu côtoyer, tout à l'heure, je parlais d'Angèle Duflo, la compagne de mon directeur de cabinet, et bien, on a partagé des valeurs, on était même collègues, on a enseigné ensemble. C'était une femme que j'ai pu apprécier, et qui, en même temps, à cause de la politique, a pu faire que j'étais sur elle un œil différent. Et ça, c'est un petit peu, je dirais, l'écume de la politique, parce que la politique nous oblige quelquefois à avoir des comportements, elle n'est pas toujours dictée par le plus noble. Alors, vous avez beaucoup cheminé, on a commencé à évoquer des personnes qui ont compté pour vous, alors quels sont justement les hommes ou les femmes qui ont marqué votre vie politique ou qui vous ont marqué dans votre vie personnelle ? Alors, c'est un peu compliqué comme question, parce que vous êtes vous-même toujours le fruit de compositions, vous êtes vous-même, que ce soit dans vos lectures, que ce soit dans vos compositions politiques, Vous êtes une addition de ce que vous avez pu vivre. Alors, sur le plan local, bien évidemment, Robert Pax, ça a été pour moi un modèle, j'étais son adjoint, mais je peux citer au-delà de la ville, Joseph Schaeffer, l'ancien maire de Biche, ou Jean Zetlinger, auprès de qui j'étais déjà en 1973, j'avais 22 ans, j'étais jeune enseignant, et à l'époque, j'étais accroché par la passion politique. Donc, pour le niveau local, ensuite, si on déborde un petit peu, au niveau régional, bien sûr, Jean-Marie Roche, Jean-Marie Roche, Gérard Longuet, et puis alors, je ne peux pas à un niveau suprême occulter et le général de Gaulle et Schumann, et puis, par mes fonctions de député, j'ai pu côtoyer Jacques Barraud et Pierre Mégnerie, qui ont été pour moi des humanistes et qui m'ont beaucoup appris. Le général de Gaulle, tout à l'heure, j'y avais fait une allusion, en parlant des élections de 1965, j'aurais pu y rajouter 1969, le 27 avril, le général de Gaulle, j'étais à ses obsèques, à Colombay, le 12 novembre 1970, et tout simplement, si vous me permettez, je vais vous raconter une anecdote, parce que l'été 70, à l'époque, j'étais jeune étudiant à Strasbourg, l'été 70, j'ai eu l'occasion, pendant une semaine, de côtoyer le fils du général de Gaulle, l'amiral Philippe de Gaulle, qui faisait sa cure dans la même station, à Contre-ex-Séville, où mon père, tous les ans, faisait sa cure pour ses calculs rénaux. Et donc, je vous disais que j'étais un lecteur assidu du monde, et l'amiral de Gaulle, me voyant, puisqu'on se côtoyait tous les soirs, on bavardait, c'était pour moi une fierté de le côtoyer, me voyant lire Le Monde, me disait, « Vous aussi, vous lisez ce journal de Gaulle », me disait-il, alors que le brave Abbé Nulance nous disait que c'était un journal neutre, contrairement à l'humanité et au Figaro, lui qui me dit, l'amiral de Gaulle, « Vous aussi, vous lisez ce journal de Gaulle qui tue mon père ». Et j'étais un petit peu interpellé par cette phrase-là, qui venait en contradiction à ce que nous avait dit l'abbé Nulance au collège de Bidges. Et en fait, un jour, le petit-fils du général ou le fils de l'amiral que j'ai côtoyé dans l'hémicycle en tant que député, me rappelait que son père parlait du monde en disant, « Ce journal immonde ». Et donc, vous voyez, le général de Gaulle, même si ce n'est pas forcément… Il était… Ce n'était pas le meilleur ami de Schumann. Ce sont deux grandes personnalités politiques, mais l'un constructeur de l'Europe et puis l'autre de l'amitié franco-allemande. Et pourtant, les deux m'ont marqué, les deux m'ont impressionné. Et aujourd'hui encore, Schumann reste ma référence. La fidélité politique a tout pris. Alors, vous avez soutenu Fillon jusqu'au bout, je dirais même presque au-delà du raisonnable. ça vous a sans doute même coûté votre place. Non, alors… Pourquoi cette… Alors, d'abord, je pense dire que ça m'a coûté mon élection, c'est disculper ceux qui étaient dans la dissidence. Parce que s'il n'y avait pas eu dissidence au niveau local, je pense que j'aurais été réélu député. Mais simplement, je crois que la fidélité, j'y crois. Et même si je ne cautionne pas tout ce qui a pu être reproché justement ou injustement, en tout cas, il y a eu des dérives, certainement, tout ce qui a pu être reproché à François Fillon, l'intérêt supérieur, c'était pour moi de lui rester fidèle parce que c'est lui qui avait, je pense, une vision plus juste de ce que devait être notre pays demain et aussi la manière à utiliser pour redresser notre pays. Donc, je ne regrette en rien. Et même si ça a pu valoir, effectivement, de la part de certains de mes électeurs, un défi par rapport à moi ou tout simplement un manque de confiance, je pense que la fidélité en politique, c'est important. Et c'est ce que je voudrais aussi lancer comme message aux jeunes qui, aujourd'hui, se lancent en politique. Mais pas l'exemplarité dans ce cas-là. Si vous voulez. Alors, comment est-ce que vous voyez votre avenir ? Quels sont vos projets politiques ou de vie ? Écoutez, aujourd'hui, je suis maire de Sargumine et premier vice-président de la communauté d'agglomération. Il y a encore de beaux projets à mener et avec mon équipe et avec Roland au niveau de la communauté d'agglomération. Avec les projets que nous avons, il y a une part de projets qui vont réussir et puis d'autres qu'on ne mènera peut-être pas jusqu'au bout. Mais en tout cas, j'ai gardé ma passion. Tout à l'heure, vous sembliez me poser qu'est-ce qui a pu être ma motivation ? C'est toujours la passion de servir. Je crois que c'est aussi ce que j'ai en moi. Et il reste encore quelques années, c'est du homme prêt de vie et santé pour effectivement travailler au service de la collectivité avec mon équipe municipale. En tout cas, j'y suis déterminé et j'ai la foi et je répète plus que jamais, je disais l'autre jour à mes services parce qu'aujourd'hui, je me sens presque dans la même situation qu'en 2001, c'est-à-dire avec la même volonté, avec peut-être un peu plus d'expérience qui me permettra de mener différemment, de mener différemment, je dirais, la politique dans la ville, d'avoir un regard différent parce que l'expérience en politique, eh bien, elle sert. Orateur né, on vous a souvent vu incarné à la main, donc notant quelques phrases dont vous avez aimé nourrir vos discours. Oui, alors, d'abord, vous savez que je suis, d'abord, je suis un littéraire de formation, ça peut être un handicap, quelquefois, j'ai besoin de conseils juridiques, mais j'essaie de m'entourer à ce moment-là des meilleurs conseils, mais dans le même temps, c'est vrai que j'aime prendre la parole, dans le même temps aussi, je m'inspire au quotidien, j'ai toujours sur moi un petit carton avec un stylo et quand je lis quelque chose d'intéressant ou quand j'entends, même dans une obélie, du curé le dimanche, quand le curé le dimanche vous dit il faut beaucoup de chaos pour faire danser une étoile, eh bien, je sors mon petit calepa et je note. Et vous le placez dans le discours, dans le prochain discours. si c'est adapté, je le replace, bien évidemment, parce que l'inspiration, elle est de tous les instants et donc, effectivement, vous pouvez me voir souvent à prendre des notes, que ce soit l'occasion de manifestation ou même des fois dans le train, j'entends quelque chose ou quelque chose me passe dans la tête, je note. Alors, être sur le devant de la scène, faire des discours à tout va, être applaudi, c'est quelque chose qui peut devenir une addiction. Alors, comment est-ce que vous en sortez maintenant que vous êtes un peu davantage en retrait ? Est-ce que d'autres moyens d'expression existent ? Pensez même à vous écrire peut-être un livre avec toutes les notes que vous prenez ? Je suis un archiviste chez moi. Effectivement, j'ai des documents qui ont plusieurs décennies, plusieurs dizaines d'années d'âge, y compris mes agendas. J'ai mes agendas depuis 1974. Donc, vous voyez, c'est quelques décennies et par conséquent, chacun rêve d'écrire un jour. J'aime l'écriture de manière générale. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un littéraire, ce qui ne veut pas dire que je sois Victor Hugo. Mais enfin, j'espère simplement qu'un jour, Dieu me prêtera vie et santé pour peut-être un jour écrire. Ça n'intéressera peut-être d'abord que l'homme qui écrit et puis peut-être ensuite mon cercle familial ou peut-être un jour les archives municipales. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'y suis pas. Pour l'instant, je suis encore dans l'action. On verra un jour comment je peux écrire cette action. Cédace, merci d'avoir accepté notre invitation. alors idée de coutume dans cette émission que nous laissions le mot de fin à notre invité. J'ai envie de dire que dans le contexte politique que nous connaissons actuellement dans notre société où il y a une défiance du citoyen vis-à-vis du politique, on le sent bien, on le sent bien et les élections récentes l'ont démontré. et bien je souhaiterais, je m'y attelle à ma façon, je souhaiterais que l'homme politique puisse retrouver sa vraie place et que le citoyen ait de nouveau confiance dans son homme politique, qu'il y ait une réconciliation parce qu'on a besoin de politique, on a besoin de l'homme politique. Je vais vous donner un exemple. J'étais à une petite manifestation locale il n'y a pas longtemps où j'ai entendu des personnes s'exprimer alors que ces personnes-là n'allaient pas voter. Alors on peut s'abstenir, l'expression de l'abstention elle existe aussi, ou voter blanc, mais ne pas aller voter. Et ensuite, avoir des exigences, je trouve qu'il y a là un décalage. Le vote, quel qu'il soit, qu'il soit pour ou contre quelqu'un ou qu'il soit simplement le vote blanc qui peut aussi être une expression, mais au moins faire le geste citoyen. Et si on n'a pas ce geste citoyen, c'est difficile d'accepter ensuite qu'on vienne manifester. L'attitude que je viens de décrire de la part de quelqu'un que j'ai pu côtoyer démontre bien qu'il y a une cassure entre l'homme politique et le citoyen. Mon souhait aujourd'hui simplement, c'est que la réconciliation puisse se faire parce qu'elle doit se faire. La politique, dans le sens noble du terme, c'est de créer des liens et je crois qu'on ne fait pas de politique quand on n'aime pas les gens. Je dis souvent, faire de la politique, c'est aimer les gens, c'est aimer les hommes et si on n'aime pas les gens, on n'a pas sa place dans la politique. J'ai côtoyé, y compris dans ma circonscription, des élus qui avaient vis-à-vis de certains citoyens une forme de mépris. On n'est pas à sa place à ce moment-là et je crois que la seule fois où on a le droit d'être au-dessus des gens, c'est quand on essaie de les faire se relever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada